Vous savez, on a fait des progrès énormes. Il y a quelques années de cela, je dirais, il y a dix ans, on ne pensait même pas qu'on pouvait mettre les personnes sous traitement. On avait moins de 50 000 personnes sous traitement en Afrique. Aujourd'hui, on a 6 400 000 personnes sous traitement et 8 millions de personnes en général dans le monde. Un des grands défis, c'est comment faire en sorte que les 20 millions de personnes qui sont en attente de ce traitement puissent avoir accès au traitement. Donc, ça veut dire que c'est un défi de santé publique, mais en plus que cela, c'est un problème de coût. Sur le long terme, il faut arriver à maintenir ces personnes qui sont sous traitement pour toute leur vie. Et malheureusement, dans la plupart des pays où nous travaillons, il n'y a pas de système de sécurité sociale, il n'y a pas de système de prise en charge. Et ces pays-là, ils ont la chance de mettre leurs personnes sous traitement aujourd'hui grâce à des ressources provenant de l'extérieur et surtout aussi grâce aux médicaments produits en Inde. Donc, ça, c'est un premier défi que nous avons. Le deuxième défi, c'est le défi des personnes qui sont exclues, des personnes qui sont criminalisées, des personnes qui sont sans voix. Et particulièrement, je pense aux personnes qui s'injectent la drogue ou les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes et les travailleuses du sexe. Et ces personnes-là, malheureusement, à cause de leur statut social ou à cause de leur orientation sexuelle, n'ont pas nécessairement l'accès aux services de santé. Et n'ayant pas l'accès aux services de santé, cela nous pose un problème très sérieux. Si vous prenez, par exemple, l'Europe de l'Est ou l'Asie centrale, on a eu une augmentation de 250 %, je dis bien, 250 % de nouvelles infections sur les dix dernières années. Et la plupart de ces personnes, ce sont des personnes qui se cachent, des personnes qu'on n'arrive pas à atteindre. Donc, la stigmatisation, la discrimination et la criminalisation sont des problèmes sérieux. La responsabilité partagée, je dirais même la responsabilisation, partagée, pour moi, est un concept nouveau pour permettre justement de faire en sorte qu'il y ait une plus grande transparence, mais une transparence mutuelle. Et qui est aussi une obligation de rencontre réciproque entre les pays qui jusqu'à présent mettaient des ressources à la disposition des pays en voie de développement et entre ces deux groupes de pays, qui est au moins une obligation de rencontre réciproque. Mais ce qui est très important pour nous, c'est que c'est un mouvement qui nous a permis de mobiliser, je dirais, les leaders africains et particulièrement l'Union africaine, qui a mis une feuille de route. Et cette feuille de route comprend trois éléments importants. Premier élément, dans le contexte de la responsabilité partagée, mobiliser des ressources nouvelles. Donc, ça peut être sur le continent africain. Mais aussi, deuxièmement, renforcer les mécanismes qui peuvent permettre aujourd'hui de produire des idées en venant du continent, faire en sorte qu'on puisse produire le médicament localement et qu'on puisse utiliser la technologie moderne pour pouvoir faciliter justement le contact entre le malade et les services et renforcer le système d'information. Et troisièmement aussi, renforcer le système de gouvernance en impliquant un peu mieux la société civile, le privé et tout le secteur qui jusqu'à présent avaient été mis à la marche, tous les secteurs qui avaient été mis à la marche de la lutte. Donc, aujourd'hui, pour nous, c'est vraiment un mouvement important et il faut bien sûr le porter politiquement. Mais c'est une façon de redéfinir un peu le paradigme du développement en utilisant le Sida comme point d'entrée.